C'est une région désertique d'Israël. Seuls subsistent quelques villages de Bédouins. C'est sur la maison de l'un d'entre eux que des éclats de missiles sont tombés vers 2h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Voici l'endroit où le fragment de missiles a touché notre maison. Il a traversé ce mur et s'est écrasé sur le sol, ici. Dans cette pièce se trouvait Amina, 7 ans. Elle a été grièvement blessée. Les enfants étaient effrayés et ont voulu s'enfuir. Et c'est là que le projectile est tombé sur notre maison. L'attaque de l'Iran était attendue par Israël. Avant l'arrivée des premiers missiles, les sirènes ont retenti afin que les civils se mettent à l'abri. Une nuit passée dans l'angoisse pour de nombreux Israéliens. C'était assez effrayant quand au milieu de la nuit, nous avons commencé à entendre des grondements. Nous savions ce que c'était, mais nous ne savions pas quelle ampleur cela allait prendre. C'était autour de 23h. On a entendu des drones qui arrivaient vers Israël. On était à la maison. Nous étions très inquiets pour mes filles qui vivent à Tel Aviv. Parce que c'est tout le pays qui était attaqué. Des centaines de missiles allaient et venaient. C'était super effrayant. C'était un moment très difficile. Plus de 300 drones et missiles ont été envoyés sur Israël par l'Iran. Saha l'affirme en avoir intercepté 99% grâce au dôme de fer. De quoi rassurer cet étudiant à Jérusalem. Quand l'attaque est arrivée et que les sirènes ont retenti, on a vu que le dôme de fer fonctionnait correctement. Ça nous a donné à moi et à mes amis à ce moment-là un peu d'espoir. Israël a la capacité de prendre soin de nous, de nous garder en sécurité. Nous avons un pays très développé en matière de technologie. Nous avons un système de défense incroyable. Une défense saluée. Reste à savoir désormais si Israël va s'en tenir là. Car depuis hier, le Premier ministre a déjà réuni deux fois son cabinet de guerre pour décider de la suite à donner à l'attaque de Téhéran. Jouer la carte de l'apaisement ou riposter. De nombreux Israéliens semblent plutôt en faveur d'une désescalade pour éviter un conflit supplémentaire alors que le pays est déjà en guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza depuis les attaques du 7 octobre. C'est comme si une sorte de guerre mondiale était sur le point de commencer. Tout le monde sait qu'elle peut commencer, puis ça s'intensifie et ça pourrait très bien empirer. Ça me fait très peur. Israël a une fois de plus prouvé sa supériorité technologique et mentale et l'a géré de manière impressionnante. Je ne pense pas que nous devrions être amenés à réagir en Iran maintenant. Nous devrions profiter de l'élan pour résoudre le problème avec la bande de Gaza, avec les otages et les menaces qui en découlent. Pour d'autres, l'attaque sans précédent menée par l'Iran ne peut pas rester sans réponse. Je pense que nous avons reçu l'autorisation de réagir maintenant. Je veux dire, c'était une attaque majeure de l'Iran avec je ne sais pas combien de centaines de drones et de missiles. Donc ils nous ont vraiment donné l'autorisation de répondre. Et j'imagine qu'Israël réagira et qu'on pourra en finir rapidement et revenir à une vie normale. Si l'Iran pense qu'en tant que pays, il peut simplement se soulever et attaquer des civils ou des cibles militaires, l'État d'Israël doit lui montrer que nous sommes forts et que ce n'est pas quelque chose qui peut simplement passer. Nous ne sommes pas le punching ball du monde. La conduite à tenir face à l'agression iranienne n'a toujours pas été actée par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Les médias israéliens évoquent des divisions internes. Une décision qui se fait attendre alors que la pression internationale se renforce d'heure en heure. L'ONU appelle à la désescalade afin d'éviter un embrasement dans la région. Les États-Unis ont affirmé ne pas vouloir d'une guerre étendue avec l'Iran tout en renouvelant leur soutien inébranlable à Israël.